C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf donc le film du jour s'intitule Pixel c'était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2015 c'est un énième film avec Adam Sandler d'ailleurs il est devant la caméra et il fait office aussi de producteur du film voilà, si je te raconte pas de conneries le film a été réalisé par Chris Columbus ben écoute, dans un premier temps et c'est un film qui fait suite à un espèce de court métrage qui avait été réalisé par des français il y a quelques années il me semble et donc ce fameux court métrage qui avait été réalisé par des français avait tellement mis la pression sur le net, sur Youtube notamment et avait tapé dans l'oeil le fameux court métrage en question il a fait le tour du monde et compagnie et il a tellement mis la pression que les américains ont vu ce court métrage ils ont dit waouh, motherfuck a dame ils ont dû mettre à mon avis la main à la poche pour adapter le truc sur grand écran et compagnie mais bon, il faut savoir que l'idée de base l'idée originelle c'est des français qui avaient fait un petit court métrage ce qui a donné ce long métrage pixel avec Adam Sandler le petit nain de Game of Thrones Michel Monaghan et je sais pas quoi, bon bref c'est un film qui s'adresse aux trentenaires comme vantard aux geeks d'antan bon après si t'as 12 ans, 10 ans, en 2015 tu peux aller le voir mais il y a plein de petites références et de trucs qui vont parler aux trentenaires de ma génération voilà, vous les jeux c'est plus Call of Duty je sais pas quoi, il y a quoi comme jeu moi je suis pas un gamer les Call of Duty bref, tous les jeux actuels bon, il y a de très bons jeux maintenant là, à l'heure actuelle voilà, nous, enfin, ce jeu là, Pixel, traite plus des jeux old school les Donkey Kong, Paper Boy, Mario Bros, Pac-Man voilà, des jeux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître donc si t'es né fin des années 90, début des années 2000 il y a peut-être des jeux pour toi ce sera un petit peu kitsch ce sera un petit peu old school mais nous qui avons la trentaine aujourd'hui en 2015 c'est les premiers jeux vidéo qui nous ont parlé les Space Invaders, tout ça les jeux d'arcade la Neo Geo les Duck Hunt sur la Nintendo simple, tout ça en 8 bits, en 16 bits voilà, de nos jours les jeux sont beaucoup plus évolués les graphismes, voilà, bon bref en tout cas, quoi qu'il arrive mon ressenti je vais te donner mon avis perso et ça n'engage que moi les effets spéciaux sont très, très, très réussis ça pour le coup les effets spéciaux sur le film sont très réussis j'ai rigolé peut-être à 2-3 reprises sur les 1h49 du film donc je n'irai pas jusqu'à dire que le film est dégueulasse mais en tout cas, il ne m'a pas transcendé il ne m'a pas estomaqué voilà, ça reste un bon film un film correct, de bonne facture après, est-ce que le film m'a rendu ouf ? non, est-ce que j'ai spécialement envie de le revoir une deuxième fois, non plus donc voilà, pour moi, ce n'est pas spécialement un blockbuster qui a tenu toutes ses promesses malgré des effets spéciaux assez réussis et malgré, voilà, j'ai rigolé 2-3 fois tu vois, je ne suis pas resté stoïque comme ça mais dans l'ensemble du truc j'ai trouvé ça un petit peu léger et voilà, c'est un petit peu light donc voilà, ça ne m'a pas spécialement transcendé on attend les vrais blockbusters les 4 fantastiques Mission Impossible mais là, pour le coup, Pixel, j'ai trouvé ça un petit peu light même des fois, j'ai trouvé ça un peu lourd le petit nain de Game of Thrones des fois, il en faisait des tonnes voilà, donc à l'arrivée, c'est un petit peu light ça se laisse regarder mais j'ai quand même été déçu au même titre que Ant-Man dernièrement, c'est vraiment light tu vois, c'est vraiment light c'est édulcoré, c'est mignon il y a des couleurs flashy, tout ça et tout mais à l'arrivée, voilà, je ne pense pas que ça parlera au plus grand nombre éventuellement, ça parlera aux geeks voilà, ou les gens de ma génération mais est-ce que le film va trouver son public ? je ne sais pas, en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé ça light comme je t'ai dit, les effets spéciaux sont très 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 réussis j'ai rigolé 2-3 fois mais après, le film ne m'a pas plus emballé que ça et voilà, je l'ai vu une fois je n'ai pas spécialement envie de le revoir et pour moi, ce n'est pas spécialement un blockbuster qui a tenu toutes ses promesses, voilà tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si tu as la vie devant tard c'est toujours le bon, donc en ce qui concerne Pixel ce n'est pas spécialement un film que je te recommande voilà, parce que moi, il ne m'a pas transcendé plus que ça c'était Tonga Vantart, Peace and Love bon week-end à tous